Robe de soirée, smoking et paillettes, chaque année le cinéma français fait son show. Devant la salle Péiel, Rémi Allier vient en repérage. A quelques heures de la cérémonie des Césars, la pression monte. Le bourguignon sera dans la salle et pour cause, son film a été nommé dans la catégorie Meilleur court-métrage. J'en reviens pas de tout ce que je traverse depuis un mois et demi. C'est incroyable, je suis dans un tourbillon de joie permanent, c'est complètement fou. Les petites mains racontent l'histoire de Léo, deux ans. Son père, directeur d'une usine, annonce la fermeture du site. Un ouvrier désespéré décide alors d'enlever l'enfant. Sélectionné parmi plus d'une centaine de films, cette nomination n'est pas le fruit du hasard. Au-delà de la collecte des fonds, la société de production a fait un gros travail pour convaincre les votants des Césars. Donc ça devrait être terminé aujourd'hui. Comment ? On savait que c'était un très bon film et donc on s'est dit, notre stratégie c'est de faire connaître le film, de dire aux gens, ok, avant de voter, voyez le film et comme ça vous ferez votre opinion. Et d'ores et déjà, on considère que le pari est réussi parce que le film a été beaucoup vu, on a eu beaucoup de retours très positifs et très encourageants et sur lesquels on pourra bâtir nos prochains projets avec Rémi. Est-ce que Rémi, tu as écrit ton petit discours, toi ? Je n'ai pas encore écrit vraiment. Ce film, c'est aussi une histoire de complicité entre un réalisateur et de jeunes producteurs. Pauline Seglan a rencontré Rémi il y a cinq ans. Elle a tout de suite été captivée par son univers. C'est super, c'est super. Rémi, il est très puriste et ce n'est pas si courant. C'est-à-dire qu'il sait très, très bien pourquoi il écrit, pourquoi il prend une caméra, ce qu'il a envie de raconter au monde et de quelle manière. Et ça, ce n'est pas si évident et surtout de l'avoir trouvé si vite. Plusieurs fois primé dans différents festivals, ce film est objectivement une vraie réussite. pour sa réalisation, mais aussi et surtout pour le travail accompli avec un enfant âgé de seulement deux ans. Regarde, là-bas, il y a des méchants. Ils vont t'attraper. Cours. Un, deux, trois. Vas-y, cours, Rémi. On met en place des stratagèmes pour lui faire faire des choses qui ressemblent à ce que le personnage vit, mais qui en fait n'ont rien à voir avec toute la violence, le stress qui est traversé. Et ensuite, à la mise en scène, on fait croire que lui traverse toute cette violence. Je suis arrivé à l'envie de faire du cinéma. J'avais 7, 8 ans. Et donc, du coup, je pense que le regard que j'avais à l'époque était un regard d'enfant, ce qui est normal. Et du coup, je crois que maintenant, à travers le cinéma, je cherche ce regard-là. J'ai envie de me poser les questions que moi, je me posais un peu innocemment à cette époque. Et j'ai envie de réfléchir ce regard-là sur le monde. J'ai cassé. Rémi Allié écrit actuellement son premier long-métrage. Très sollicité, le Maconais ne devrait pas tarder à concrétiser son projet. Avec ou sans trophée, la magie des Césars a peut-être déjà opéré.